Un parcours de 6 heures, avec des étapes dans plusieurs boutiques et restaurants. Plus de 90% de la nourriture que nous consommons ici est importée des pays de la région. Les Singapouriens sont obsédés par la bouffe, à tel point que c'est notre principale activité sociale. Pour la plupart d'entre nous, le repas de famille est vraiment important. On se rassemble et quand d'autres se retrouvent autour d'un verre d'alcool, de bière ou de vin, et bien nous on se retrouve tous à table. Parce que nous sommes en ville, on est assez ouvert d'esprit pour découvrir d'autres types de nourriture. Pour la plupart des Singapouriens, chaque jour, deux repas sur trois sont pris à l'extérieur. Donc le business de la nourriture est énorme et la qualité plutôt bonne. Singapour est une terre de migrants. Nous descendons tous d'immigrés venus d'Asie. Et ses différentes origines sont la base de la cuisine singapourienne. Cela a permis l'émergence de différents styles qui donnent toute sa spécificité aux saveurs des plats de Singapour. S'il y a un plat emblématique qu'il faut absolument goûter à Singapour, je dirais que c'est le crabe au piment. Sous-titrage Société Radio-Canada